C'est à l'avant ! C'est à l'avant ! C'est à l'avant ! Jour 2 à Paris. On commence le vlog maintenant. Juste ici, c'est le Grand Palais. C'est vraiment très beau. C'est une grande serre. Ça, c'est le pont, il me semble que c'est C'est Alexandre III, je ne suis pas sûr, mais c'est vrai que ça. Je pense qu'on était ici hier pour le jeu de l'artifice. Il y a la tour Eiffel. Ça, c'est les Invalides, ici. Beaucoup de monde là qui se dirige pour la finale de la Coupe du Monde. Et c'est parti. Donc tout le monde klaxonne, tout le monde est habillé en bleu, blanc, rouge, avec du maquillage. Moi, j'ai promis à mon ami Audrey, qui est française, qui habite au Québec, qui est expatriée, comme ce beau jeune homme. J'ai promis que j'allais me maquiller, donc il faut se trouver... Maquillage. Je ne sais même plus comment parler. Mais pourquoi putain, tu prends l'accent français ? Tu n'es pas française, tu es québécoise. On va aller prendre le petit-déj, parce que pour nous, c'est l'heure du petit-déj au Québec. Il est en train de me transformer. Puis lui, il est en train de se transformer en québécois, parce que... Effectivement. Effectivement. Parce que les gens trouvent qu'il a un accent québécois. Les Français sont tous beaux. Je n'ai jamais vu autant de beaux gars de toute ma vie. Alors, vous entendez la frénésie de la Coupe du Monde. Quand on a réservé les billets pour venir en France, on ne savait pas qui allait se rendre en finale. Puis on arrivait le 14 à la fête nationale. Puis le lendemain, c'est aujourd'hui, c'est le 15, c'est la finale de la Coupe. C'est un très, très beau hasard de pouvoir vivre ça. C'est un très beau hasard de pouvoir vivre ça. Petit update. Juste derrière moi, ils bloquaient la rue pour avoir accès aux Champs-de-Mars. Donc, il y avait des gens très, très fâchés qui lançaient des bouteilles vides sur les policiers. Ils lançaient des bombes lacrymogènes. Puis moi, je n'aimais pas ça. C'est un chiffre molle. Non, je suis une touriste responsable et raisonnable. Donc, je ne me tiens pas où ça brasse. Surtout que ça peut brasser pas mal. Donc, tout est fermé. Donc, plan B, Jonathan? Plan B, on va y avoir trouvé plein le bout. On va se rendre autour de la droite. On a fait tout le tour du Champs-de-Mars sans pouvoir y accéder. On a fait tout, vraiment tout le tour dans les petites rues. On n'a pas accès du tout. C'est bloqué partout par les policiers. Je ne sais pas si on va pouvoir regarder le match qu'il va y avoir. Alors, on suit la foule. Je ne sais pas si on va pouvoir regarder le match qu'il va y avoir. C'est la folie? C'est la folie. La folie française. Ça ne fait pas une peine la face? Ouais. Waouh, t'es belle. Non, parce qu'elle boit beaucoup de vin depuis qu'elle est en France. Elle boit du vin. Le vin, c'est la vie. Oh oui, elle aime ça, elle aime ça, le vin. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ben là, moi, j'ai faim. Parce qu'on a déjà fait presque 10 000 pas aujourd'hui. Il est 17 heures et on n'a pas déjeuné. On n'a pas pris le petit-déj et on n'a pas pris le déjeuné. Et là, c'est l'heure de déjeuner, en fait. C'est ça. Comme le monsieur le disait ailleurs, on est là pour dîner. Ouais, ouais. On dîne vers 22 heures environ. C'est ça. C'est ça. C'est quoi, ça? C'est un pétard. Merde. C'est quoi qu'il s'est passé, mon amour? Je ne sais pas. Il y a eu un pétard. Est-ce que tu as eu peur? J'ai eu très peur. Oh, pauvre bouchon. Ben, toi aussi, tu as eu peur. Pauvre bouchon. Toi aussi, tu as eu peur. Oh, j'avais peur. C'est ça, ce soir. C'est au zéro. On va faire ça. On va faire ça. C'est au zéro. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501